Quel scientifique est à l'origine de la fabrication de la caméra ? Vous regardez cette vidéo et vous ne le savez pas ? C'est Ibn al-Haytham, l'un des plus grands opticiens du monde musulman, qui a inventé le concept de chambre noire. C'est l'un des nombreux exemples de ce que vous allez apprendre en regardant Dean Factor. Le défi commence maintenant. Dean Factor, le divertissement intelligent. Dean Factor, troisième épisode. Ce jeu qui vous suit pendant tout le ramadan et dans lequel nous avons l'immense privilège de mettre en avant des associations, des associations engagées, des associations efficaces et des associations qui le méritent. Elles s'affrontent aujourd'hui sur le terrain des connaissances culturelles. Et passons tout de suite à la présentation de notre premier candidat, qui est AFSEL pour Association 1 Euro pour les musulmans de France. Femmeu aïkoum à tous. A1EMF, Association 1 Euro pour les musulmans de France. C'est simple. Notre but est la construction de mosquées, d'écoles ainsi que d'abattoirs halal. Pour cela, nous avons simplement besoin de pas de 10, 20 ou 50 euros, simplement de 1 euro pour nous aider. Vous pourrez trouver les informations sur nos sites web, www.a1emf.org. Donc n'hésitez pas. Vous aurez accès à la page Facebook. Donc AEMF, une association qui travaille sur le terrain pour que d'autres projets puissent se construire, ou d'autres projets puissent avoir lieu. Très bien. Bonne chance à toi, AFSEL. Bon courage. Notre deuxième candidat qui est Youssef. Youssef pour Havre de Savoir. Salam alaykoum. Merci de l'invitation. En tout cas, effectivement, je représente l'association Havre de Savoir. En quelques mots, pour être bref, concis et clair, qu'est-ce qu'Havre de Savoir ? C'est une association qui a pour but de diffuser une bonne compréhension de l'islam, un islam de juste milieu. Et pour ce faire, nous avons un panel d'activités qui est très varié, des séminaires, des conférences, des séjours spirituels. Nous avons aussi une page Facebook Havre de Savoir et un site internet où on diffuse plein d'articles, de vidéos. Donc n'hésitez pas à venir nous soutenir sur Havre de Savoir, soit sur Facebook, soit sur le site internet. Havre de Savoir, le savoir, c'est ce qu'il faudra aujourd'hui pour gagner. Notre troisième candidat, notre troisième candidat Souhaïb pour le collectif Ameb Halt. Au massacre en Birmanie. Sallem Aikom, je suis Souhaïb du collectif Ameb Halt au massacre en Birmanie. Donc concrètement, le collectif Ameb Halt au massacre en Birmanie, où Hameb vient en aide à la minorité Rohingya. Donc la minorité Rohingya, c'est des musulmans de Birmanie. Et concrètement, en fait, l'ONU la qualifie comme une des ethnies les plus persécutées au monde. Donc nous, on travaille sur plusieurs pôles, à savoir l'événementiel et les conférences. Donc aller de mosquée en mosquée, d'association en association, pour pouvoir faire passer le message par rapport à nos frères qui souffrent en Birmanie. Ensuite, on va agir sur le plan de la communication immédiat. Et puis on finit enfin avec le pôle humanitaire, bien sûr, vu qu'il y a un grand besoin humanitaire. Pour les Rohingya. Pour les Rohingya. En Birmanie. En Birmanie. Bon courage à toi. Barakallah au Fikr. Le collectif Ameb, donc. Bon courage à nos trois candidats. Et on passe tout de suite à la première manche. Les règles sont simples. Je vais vous poser une série de questions. Chaque question vous rapportera trois points en cas de bonne réponse. Je ferai tout le temps trois propositions de réponse sur la première manche. Il faut attendre que j'ai fini de faire les trois propositions avant de buzzer. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Les deux premiers candidats arrivés à neuf accéderont à la finale du jour. Est-ce que c'est clair ? Très clair. Est-ce que vous êtes prêts ? On se détend. Tu le mets à régagne. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la première question. Et ce sera une question biologie. Combien de vertèbres cervicales possèdent une girafe ? Est-ce que c'est deux fois plus qu'un homme, quatre fois plus qu'un homme, ou autant qu'un homme ? C'est le collectif Ameb qui est à la main et qui me répond. Deux fois plus qu'un homme. Deux fois plus qu'un homme, c'est une mauvaise réponse. La main revient à Youssouf qui a été plus rapide à buzzer. La réponse B, c'est quatre fois. La réponse B, quatre fois plus qu'un homme. Et malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Donc là, la dernière réponse. La dernière réponse qui est ? Qui est autant de vertèbres qu'un homme. Et c'est une excellente réponse. C'est donc FCL qui marque trois points sur cette première question qui a été opportuniste. Mais Dim Factor, c'est aussi un jeu où il faut être stratégique. C'est un stratège, un bon stratège. On enchaîne avec la deuxième question. Deuxième question. On reste concentré. Quel élément chimique est symbolisé par la lettre C ? Est-ce que c'est le carbone ? Est-ce que c'est le cristal ? Est-ce que c'est la chaux ? Et c'est Youssef qui a la main pour Ard de savoir. Youssef me répond. Le carbone. Sans hésiter. Sans hésiter. Excellente réponse, Youssef. Trois points de plus pour toi. Youssef, trois points. FCL, trois points. Souhaib, toujours zéro. Mais Souhaib qui va se rattraper sur la prochaine question. Peut-être. Au IXe siècle, dans quelle région du monde a été introduit le concept d'entrée, plat, dessert ? Est-ce que c'était au Liban ? Est-ce que c'était en France ? Ou est-ce que c'était en Andalousie ? FCL. En Andalousie. En Andalousie, tu es sûr de toi ? Je suis sûr de moi. C'est une excellente réponse. Bravo FCL. Trois points de plus pour FCL. En tête du classement avec six points, effectivement, le concept de plat, entrée, dessert. qui a été inventé sur les tables andalouses et qui avait ensuite été exporté dans l'ensemble des tables européennes et qui s'est démocratisé. C'est le concept qu'on connaît aujourd'hui. Bravo à toi, FCL. Alors, question suivante. Comment s'appelle le célèbre ouvrage d'Avicenne qui fut enseigné dans les universités jusqu'au XVIIe siècle ? Est-ce que c'était l'encyclopédie, le totem ou le canon ? Et c'est Souheb qui a été plus rapide et qui me propose... Je dirais l'encyclopédie. L'encyclopédie. C'est une mauvaise réponse. Malheureusement, la main revient aux deux autres candidats. Et c'est Youssef de Havre de Savoir qui me propose... Alors, sans hésitation, je dirais le canon. Le canon. Et c'est une excellente réponse, Youssef. Trois points de plus. Youssef qui marque six points au total. El Kanoun Fittib. Un livre qui a été une référence de la médecine pendant très longtemps. J'ai dit au XVIIe siècle, mais on dit même dans certaines sources que c'était jusqu'au XIXe siècle, notamment dans certaines universités en Belgique. On passe tout de suite à la question suivante. Allons-y. Question culinaire. Quel petit gâteau est la spécialité de la ville de Gazantep ? Est-ce que c'est les Caen de Gazelle ? Est-ce que c'est les Mikui ? Ou est-ce que c'est la Baklava ? Et c'est Souhaib cette fois-ci qui est à la main encore une fois. La Baklava. La Baklava, c'est une excellente réponse. Oui, trois points de plus pour toi. Trois points de plus. On continue tout de suite avec une question. Voyage dans le temps. Au cours de la guerre de Yougoslavie, quelle ville fut presque entièrement détruite lors d'un siège de 87 jours ? Est-ce que c'était Zagreb ? Est-ce que c'était Sébrenica ? Est-ce que c'était Tristinia ? Souhaib qui a la main ? Réponse B, Sébrenica. C'est une excellente réponse, Souhaib. Et bah dis donc, le suspense est à son comble. Nos trois candidats sont à six points. La prochaine question est décisive. On reste concentré. Dans quel pays a eu lieu le massacre de Sabra et Chatila ? Est-ce que c'était en Palestine ? Est-ce que c'était en Jordanie ? Ou est-ce que c'était au Liban ? Et c'est Efsel qui est à la main qui me répond ? C'est au Liban. C'est une excellente réponse, Efsel. Bravo, Efsel qui est le premier candidat qualifié pour la finale. Efsel avec neuf points. Et le suspense est encore une fois à son comble. C'est une bonne chance. Six points pour Youssef. Merci. Six points pour Souhaib. Quel est le pays qui émet le plus de dioxyde de carbone par habitant ? Est-ce que c'est les Etats-Unis ? Est-ce que c'est le Qatar ? Ou est-ce que c'est la Chine ? Et c'est Souhaib qui est à la main. L'instant est solennel. Souhaib qui me propose ? Je dirais les Etats-Unis. Les Etats-Unis, c'est malheureusement une mauvaise réponse. Youssef, tu as la possibilité de répondre et tu me réponds. La Chine. C'est une mauvaise réponse, effectivement. C'était le Qatar. Le Qatar, grande production, grande pollution, mais petit nombre d'habitants. Question piège. Eh oui, question piège. Mais la question suivante risque donc de vous départager. En France, quel est le coût sanitaire des problèmes liés à l'alcool ? 1 million d'euros, 1 milliard d'euros ou 15 milliards d'euros ? Souhaib qui a été encore plus rapide, qui nous répond. 15 milliards d'euros. 15 milliards d'euros, tu es sûr de toi Souhaib ? C'est mon dernier mot. C'est une excellente réponse Souhaib qui est donc qualifiée de deuxième qualifiée pour la finale Souhaib. Bravo à toi. 15 milliards d'euros, effectivement. 15 milliards en termes de coût de santé publique. 15 milliards pour les accidents, 15 milliards pour les traitements. C'est un chiffre assez conséquent, c'est un chiffre considérable. Bravo à toi Youssef. Malheureusement, tu nous quittes sur cette première manche. Problème du buzz, on a redosé même avant. Ah oui, c'est toujours la faute du buzzer. Tu as été excellent Youssef, le suspense était à son comble. Ça s'est joué à très très peu de choses. J'ai eu de très bons adversaires, félicitations à vous deux. Écoute, Youssef, fair play, un site internet peut-être pour suivre Avro2Savoir ? Bien sûr, avro2savoir.fr tout simplement. N'hésitez pas encore à venir nous soutenir et en parler autour de vous. On soutient cette association, bravo à toi. Dean Factor, c'est aussi une soirée exceptionnelle au Grand Rex. Je vous retrouve pour la finale, juste après ça. Le tout, c'est de savoir. Savoir affronter ses potes, sa famille, les potes des autres, les familles des autres. Savoir perdre, savoir gagner, savoir s'amuser. C'est ça l'esprit Dean Factor. Mille et une découvertes, voyages dans le temps, le 21e siècle et ses défis, globe trotteur, le tourbillon culturel. 5 thématiques originales pour une soirée sans égale. Retrouvez-nous pour la grande soirée Dean Factor, le 31 octobre, au Grand Rex, pour un gigantesque battle de questions décalées, surprenantes, amusantes, dans une ambiance détendue. Et puisque le public entier est concerné, profitez à fond du spectacle et répondez à un maximum de questions dans toutes les catégories pour repartir les mains pleines. Saurez-vous mettre le Grand Rex à vos pieds ? Grâce à l'application Dean Factor, disponible sur Apple Store et Google Play, vous pouvez d'ores et déjà vous entraîner. Toutes les questions posées lors de la grande soirée au Grand Rex se trouvent parmi les 4000 présentes dans l'application. Maintenant, le tout, c'est de savoir. Et on retrouve nos finalistes, nos courageux finalistes, qui ont la possibilité de gagner cette finale et de participer à la grande finale de la saison Dean Factor et être pourquoi pas la première association à remporter la première saison de Dean Factor sur Ouma TV. Comment vous sentez-vous ? Plutôt relax. Plutôt confiant. On va dire. Suhaï Benkarmé. Après que le meilleur gagne. Effectivement. Et Suhaï Benkarmé a réalisé une remontée spectaculaire au cours de la première manche qui revient de loin, mais qui est là en finale. Je vais essayer de ne pas mettre autant de pression qu'au début. Marquer des points dès le début. Qui va mettre toutes les chances de son côté pour la remporter cette finale. 2-2, très très bon candidat. Je vous rappelle les règles de la finale. Je vais poser des questions. Chaque question vaudra 3 points. Mais cette fois-ci, il n'y aura pas de proposition de réponse. Attendez que j'ai fini de poser la question avant de buzzer. Très important. Le premier candidat arrivé à 9 remportera la finale. Est-ce que ça vous va ? Bismillah. Alors tout de suite, rentrons dans le vif du sujet. Première question. Quel était le nom du célèbre boxeur Mohamed Ali avant sa conversion à l'islam ? C'est Souhaïb qui est à la main. Cassius Clay. C'est une excellente réponse. 3 points pour Souhaïb qui commence très fort. Cette finale. Deuxième question, on reste concentré. Comment s'appelle la chaîne montagneuse du Maroc ? Souhaïb, Souhaïb qui ne lâche plus le buzzer, Souhaïb. La chaîne montagneuse de l'Atlas. Et c'est une excellente réponse encore une fois. Très rapide, très rapide. 3 points de plus pour Souhaïb. 6-0. 6-0. Attention. Il va falloir remonter effectivement à FCL. Tu peux le faire. Tu en as la capacité. Tu restes concentré sur la prochaine question. Question sport. Question sport. Quel est le rendez-vous annuel du football américain ? Souhaïb qui aujourd'hui est intenable. Souhaïb qui nous propose. Le Super Bowl. Et c'est une excellente réponse. Souhaïb qui remporte la finale. Encore une fois, la troisième finale. Sur un score de 9-0. Bravo Souhaïb. Tu t'es complètement relâché sur cette finale. Je ne voulais pas se mettre la pression. Voilà, tout simplement. On est là pour apprendre en s'amusant. Dean Factor, c'est ça. Dean Factor, c'est le divertissement intelligent. FCL, Association en Europe pour les musulmans de France. J'ai qu'un mot à dire. Félicitations déjà à son adversaire. Au ditable. Bravo FCL. Il a fait espérer, on va dire, en première partie. Félicitations à toi. Et donc un site internet peut-être pour vous suivre. Peut-être une page Facebook ? Vous pourrez retrouver toutes les informations sur www.a1emf.org. Dessus, vous aurez toutes les informations. Ainsi que votre page Facebook. N'hésitez pas à venir nous soutenir. Et vous aurez toutes les informations. Bravo à toi encore une fois. Bravo. Bravo Souhaïb. Donc tu seras présent pour la grande finale d'In Factor. La grande finale de la saison. Et tu vas donc porter les couleurs du collectif Ameb. Collectif Ameb qu'on peut retrouver sur un site internet. Bien sûr. www.collectif-dumilieuameb.com Sur internet, on a tous les réseaux sociaux. Que ce soit YouTube, Facebook ou Twitter. Et puis on vous invite bien sûr à venir nous voir à une des conférences. Ou à un des événements qu'on va faire. Merci Souhaïb. D'In Factor, c'est aussi une soirée exceptionnelle au Grand Rex. Le 31 octobre. Vous pouvez d'ailleurs dès maintenant réserver votre place. Sur d'infactor.com, onglet billetterie. Une voiture à gagner pour cette soirée exceptionnelle. La possibilité pour chacun d'entre vous d'ailleurs de la gagner. Car tout le monde est acteur de la soirée D'In Factor. Rendez-vous sur d'infactor.com. Vous pouvez vous aussi venir défier des joueurs de la France entière lors de la première soirée Game Show le 31 octobre au Grand Rex. Le public tout entier sera acteur de cette soirée. Pour cela, c'est très simple. Rendez-vous sur d'infactor.com. Onglet billetterie. Choisissez votre tarif. Solo si vous venez seul. Duo si vous êtes accompagné. Ou le tarif groupe si vous venez à plusieurs. Puis validez. Pour le reste, laissez-vous guider. Sous-titrage Société Radio-Canada